Corruption, la justice française dévoile les biens de Bouchoua Reb. Rupture Algérie-Maroc, la France préconise le dialogue. Corruption, la justice française dévoile les biens de Bouchoua Reb. La justice française a adressé une commission rogatoire à la justice algérienne dans laquelle elle a dévoilé tous les biens supposés appartenir à l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchoua Reb, actuellement en fuite à l'étranger, rapporte le journal arabophone Echourouk. Impliqué dans plusieurs affaires de corruption en Algérie, l'ancien ministre de l'Industrie a pu amasser une « fortune colossale » à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'étranger, notamment en France. Ainsi, selon la justice française, Abdeslam Bouchoua Reb possède un luxueux appartement, d'une superficie de 156 mètres au niveau du cinquième arrondissement à Paris, sur le bord de la Seine tout près de la cathédrale Notre-Dame. Un appartement acquis en juin 2006 contre la somme de 1,18 million d'euros. Bouchoua Reb, possède également un autre appartement dans le sixième arrondissement de Paris, acheté à 900 000 euros et un autre envoi d'acquisition aux Champs-Elysées, d'une valeur d'un million d'euros. La commission rogatoire fait également état des avoirs bancaires que possède l'ancien ministre de l'Industrie. L'enquête a révélé la somme d'un million et trois cent mille euros sur le compte du prévenu, en attendant de faire le constat des biens financiers de son épouse et ses enfants en France. Rappelons que l'ancien ministre de l'Industrie, est impliqué dans les affaires de corruption en Algérie. Il est accusé de corruption. Son procès a révélé qu'en échange de divers avantages accordés aux hommes d'affaires dans ce dossier de montage automobile, il a perçu l'équivalent de 7 millions de dollars, de cadeaux, dont une villa sur les hauteurs d'Alger. Bouchoua Reb a été condamné à quatre reprises avec un cumul qui a atteint 20 ans de prison ferme. En fuite à l'étranger, la justice algérienne l'a jugé par contumasse et a lancé un mandat d'arrêt contre eux. Rupture Algérie-Maroc, la France préconise le dialogue Depuis l'annonce de la rupture des relations avec le Maroc par l'Algérie, plusieurs pays étrangers réagissent. C'est le cas notamment de la France qui s'est fendue d'un communiqué pour appeler les deux parties au dialogue pour le bien de leur patrie. Selon le communiqué parvenu à l'AFP, le ministre français des Affaires étrangères a appelé Alger et Rabat de revenir à de meilleurs sentiments vers, un dialogue logique et de préserver la stabilité du Maghreb. La même source ajoute que la France reste naturellement attachée à l'approfondissement des liens et au dialogue entre les pays de la région pour en consolider la prospérité et la stabilité. Rappelons que l'Algérie a annoncé officiellement la rupture des relations diplomatiques avec son voisin marocain ce mardi 24 août. La réaction du royaume saoudien L'Arabie saoudite, pour sa part, regrette la situation qui prévaut entre les deux pays. C'est par le biais de son ministère des Affaires étrangères qu'ils nous le font savoir. Dans son communiqué, la diplomatie saoudienne a fait part de son envie de revoir les deux pays frères, rétablir complètement leurs relations à savoir le Maroc et l'Algérie. A ce propos le royaume a appelé au dialogue et à la diplomatie afin d'aboutir à des solutions pérennes. Toujours selon le communiqué, le rétablissement de ces relations aiderait les peuples des deux pays à en tirer bénéfice davantage. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.